Bonjour, bonjour, alors aujourd'hui on va faire une vidéo spéciale trolling, on va attaquer un petit troll qui avait commenté sur la chaîne juste avant les vacances. Je voulais faire un petit regroupé sur trois trolls, mais après j'ai pas réussi à les retrouver, mais bon, on va commencer par celui-là, Monsieur Emmanuel Gomez. Alors ça c'est le genre de trolls qui ont vu juste une vidéo sur la chaîne, qui pensent avoir tout compris sur le teneur justement de la chaîne, et en plus qui comprennent de travers. Alors on va lire ce qu'il dit, mais ça m'a fait hérisser à l'époque, je me suis dit bon, il faut que je fasse une vidéo, mais il y a eu une actualité assez chargée de l'équipe d'usine, du coup j'ai jamais eu le temps, là bon, je pense que j'ai un petit créneau, c'est le moment où jamais. Alors, qu'est-ce qu'ils nous racontent ? Alors ça, pour me mettre dans le contexte, c'était une vidéo que j'avais dit, Jim Leveilleur, ah en procédure, oui, parce que Jim Leveilleur faisait des procédures à droite à gauche, et je sais pas si j'étais concerné ou pas, en tout cas j'en avais parlé dans une vidéo. Je sais pas si elle était longue ou pas, attendez je vais regarder vite fait, j'aurais dû la re-regarder pour me rafraîchir un peu. Ah c'est marrant, je l'ai jamais remarqué qu'il y avait. Donc il y a trois semaines, il y a eu des commentaires. Ah ouais bon, je fais une vidéo standard de 10 minutes, très bien, bon. Allez, bon c'est parti, qu'est-ce qu'il nous raconte notre cher Manuel ? Alors bien sûr, j'ai regardé son profil, il y a zéro vidéo, c'est trois abonnés quand même. Allez, on va lui donner un petit quatrième, est-ce que ça se met à jour ? Je crois que l'algorithme d'Algoth me permet pas, ah si, 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 voilà, t'as un quatrième abonné, au moins t'es pas venu pour rien. Je t'ai fait remarquer, et en plus t'as le droit à ta petite vidéo. Bah t'es assez vénard parce que parmi les multitrolls, je sélectionne quoi, mime de rien je sélectionne. Allez, les trolls de qualité, t'en fais partie. Allez, alors le Covid recule avec la vaccinisation. Alors déjà je parle jamais de Covid, je sais pas de quoi tu me parles, et après tu parles du quoi, du Covid-19 ? Bah oui, ça recule, après vaccination ou pas, c'est un fait. Après il y a eu, on a parlé des multiples variants. En tout cas, j'ai jamais dit ça, encore une erreur d'appréciation. Tu as vu ça où ? Je sais pas, je sais pas qu'est-ce que tu me parles. Vu que j'ai jamais prononcé ce mot, je crois que t'as du mal comprendre le truc. Tous les variants démarrent dans les pays qui ont été vaccinés. Et alors, quand tu te vaccines, tu as plus de chances de développer un Covid. Alors après il va nous faire une petite statistique. Là, dans un EHPAD en France, sur 25 vaccinés, à double 12, tu as eu 21 cas de Covid, dont 3 hospitalisés. Ah oui, dont 3, parmi ces 21, il y a eu 3. Ça veut dire qu'il y en a eu 4, pour qui ça a marché, c'est ça ? Raoult le dit bien, t'as plus de chances de développer un Covid avec que sans la vaccination. Bah, après je sais pas, j'ai pas parlé de ça, là encore. Dans mon quartier, un décès. Ouais mais après, voilà, tu me parles de 25 vaccinés. Est-ce que c'est représentatif en statistique ? 25, c'est rien du tout. Il faut des échantillons à grande échelle, 1000, 10 000, 100 000. Je sais pas pourquoi tu me parles de cas particuliers dans ce cas-là. Raoult le dit bien, t'as plus de chances de développer un Covid avec que ça. Ouais, ça je l'ai vu. Dans mon quartier. Ah ouais, maintenant tu fais ton cas particulier dans ton quartier. Tu connais un décès par 3 pouces, une grand-mère qui a développé 2 Covid. Mais ça, j'ai pas dans quel quartier tu vis. J'ai pas envie de vivre là-dedans parce que pour ma part, j'ai pas du tout ça. Parce qu'ayant été vacciné, j'ai pas eu de trompose, j'ai pas développé de Covid comme tu le dis. Après la vaccination, le premier lui a été presque fatale. Après on sait pas, peut-être c'est quelqu'un qui était en mauvaise santé, une personne âgée, de quoi tu parles en fait. On ne remonte pas, on ne remonte pas ou peu les effets secondaires. 5% de reportés, et oui, sont reportés, c'est-à-dire. Et oui, ça a toujours été comme ça. Après, libre à toi de faire la pub de cette merde. Ah oui, c'était ça qui m'a fait hérisser les poids de la tête. C'est quand il dit, c'est juste la dernière phrase. Bon, au départ, bon, après il peut raconter sa vie, bon, ok, c'est un troll comme un autre. Après ça, libre à toi de faire la pub de cette merde qui n'est d'ailleurs pas un vaccin. Alors je sais pas où t'as vu où je fais la pub de ce truc. En tout cas, faites-vous vacciné ou pas, vous faites ce que vous voulez, j'ai pas de pub à faire ou pas. Vous êtes quand même grand de faire vos recherches, c'est comme dans le trading. Vous pouvez faire votre propre recherche pour avoir un avis sur la question. Et c'est pas, je sais pas, en regardant mes vidéos où je donne pas mon avis. Enfin, je donne aussi mon avis qui est le mien, qui concerne ce que je fais. Mais après, je donne pas de conseils. Je sais pas, je vais pas vous lancer. Faites-vous vacciner ou pas. Enfin, je sais pas. Je sais pas. Enfin, je sais pas, c'est n'importe quoi. À croire que vous faites ça pour le faire exprès. Mais je pense que, non, ça c'est du troll. Peut-être de bonne foi qui n'a rien compris à la vidéo. Moi, je dis juste que, ah, que je dis juste que, bah, les faits. Et en plus, je sais pas. Est-ce que j'avais parlé de vaccins dans ce truc ? Moi, j'ai peut-être parlé de Covid, mais, enfin, de 7-19. Parce que je dis pas le mot, sinon, il peut y avoir des petits strikes à YouTube. Mais là, bon, on va se lâcher. Parce que, comme ça a été mis en commentaire et que c'était approuvé par YouTube, je pense que j'ai le droit. J'ai le droit, mon droit de réponse. Enfin, voilà. En gros, faites ce que vous voulez. Et arrêtez, je sais pas, arrêtez de venir commenter mes trucs. Je parle pas de ce dont vous parlez. Après, il y a eu, alors, est-ce que j'ai lu ? Ça modifiait, procède rien. Ah oui, bon, là, il parlait de la vidéo. Bon, attends, je vais quand même lire vite fait. S'il y a au moins un qui a compris la tenueur de la vidéo. Procède rien du tout. Comme toutes les fausses menaces depuis le début. Oh, bon, ça, c'est très vrai. Vous avez plus que moi à inventer pour emmerder le monde. Elles sont des vidéos où tu aides. Tu parles de quoi ? Il y en a qui parlent. Alors, il y en a qui parlent. Il se passerait. Il y en a qui agissent. Mais qui ? Justement, tu parles de qui agissent, qui ne fait rien. C'est des généralités encore. Si j'ai bien compris, tu craches... Ah oui ! Ouh là 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 ! Ah, c'est peut-être lui. C'est peut-être lui le... Ce que j'avais dit, j'en avais trouvé trois comme ça qui... Qui saisit rien à rien. Mais moi, je ne crache pas sur Jim. Je dis juste les incohérences que... Je pointe juste ces incohérences. Je ne suis pas là pour cracher ou pas. Quand il dit tout et son contraire en l'espace de... Ouais, même pas l'espace de mots. Je me pose des questions. Ce qui est un peu normal. Depuis un moment, mais visiblement, tu as investi... Mais visiblement... Bah oui, je suis investisseur d'usine. Je suis très déçu. Justement, je vais revenir dessus. Parce qu'on va faire le bilan. Après deux ans. Deux ans déjà. On va quand même faire le bilan de ce qui se passe. Mais oui, au départ, j'ai investi. Je pensais... La spéculation. Le problème de la spéculation, on ne sait pas trop ce que ça va donner. Est-ce que ça va monter ou pas ? Et ça peut... Ça peut donner de bonnes choses. Et après, on voit... On voit peu à peu les choses qui se dégradent. Notamment les menaces envers les investisseurs. C'est ça, c'est du... C'est du jamais vu quand même. On est bien d'accord ? On investit ? On se fait insulter ? On investit ? On perd de l'argent ? On se fait insulter ? Est-ce que... Je ne sais pas. Il n'y a rien qui vous choque. Ça, c'est... C'est quand même fou. C'est quand même fou. On se fait insulter de tous les noms. Investisseurs, non investisseurs. Des gens qui ont vendu. Enfin, c'est... Bon, maintenant, ça s'est calme. Mais Karim nous... Comment dire ? Nous autorise... Nous autorise à vendre. Mais au départ, je ne sais pas. Regardez bien les premières vidéos. Il y a eu des pressions. Il y a eu notamment la pression sur une personne qui avait vendu. On lui avait donné son nom, son nom, prénom, son Facebook et tout. Et avec des coups de pression. Enfin, c'est des trucs qui... Quand même, qui ne devaient pas avoir lieu d'être. Je ne sais pas. Attends, on va regarder parce que c'est vrai que c'est peut-être un troll. Non, pour reconnaître le troll, c'est tu vois. S'il n'a pas fait de vidéo, il a un abonné. Ah, c'est moi, je suis un abonné. Ouais. Fou. Fou, 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 ces histoires, les gars. Alors là, est-ce que c'est... Encore une fois, est-ce que c'est du trolling bien foutu ? Ou une personne de bonne foi, comme la personne qui était au-dessus. Qui a vu juste une vidéo, il donne son avis, mais il l'a compris tout à travers. C'est pour ça que, bon, je suis obligé de faire un peu ces vidéos de recadrage. Parce que moi, ce que je veux, c'est des commentaires constructifs. Je pose des questions, il y a plein de trucs que je ne connais pas. Je voudrais qu'on y réponde et je n'ai pas envie qu'on m'insulte comme ça. Enfin, c'est... Oui, comme tu dis, c'est le monde à l'envers. Mais pas pour les mêmes raisons. Ouais, bon, enfin, bref, voilà. Après, il y avait un troisième, mais bon... Enfin, là, bon, c'était plus un recadrage au final sur Manuel Gomez. Après, un certain mise en garde. Voilà, ça, ça... Voilà, rien que le pseudo, ça sent le trolling aussi. Enfin, bon, voilà, voilà. C'est tout ce que j'avais à dire. Bon, j'espère que c'est... Bon, est-ce que ces incidents, bon... Ça a tendance à disparaître, mais ça persiste encore un peu. Allez, je vous dis à la prochaine. Ciao tout le monde ! Sous-titrage Société Radio-Canada